Je crois qu'ils sont revenus parce qu'on a eu un tout petit relâchement, simplement on doit tuer le match sur deux actions. Déjà au début de deuxième mi-temps quand Soares donne le ballon, à ce moment-là trop, comment dirais-je, il a manqué d'altruisme. Il aurait dû être plus égueilliste et marquer le but, c'était 3-0 derrière encore la grosse occasion de Salon. Et derrière on a pris deux buts qui étaient évitables, je pense, sur l'ensemble du match. L'équipe a retrouvé les ressources nécessaires pour aller marquer ce troisième but, mais la victoire est méritée. C'est quand même un bon signe, un signe aussi de maturité, le fait d'être capable du caractère, de la maturité, d'aller chercher la victoire dans une deuxième mi-temps comme ça. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui on a fait un très bon match, compte tenu aussi des absences, on a eu beaucoup d'absences, il y a eu deux changements effectués à la mi-temps. Montero qui avait la tête qui tournait, Sebounia qui a une douleur au pied, j'espère que ce n'est pas trop grave, donc il a fallu déjà changer et chambouler l'équipe qui fonctionnait bien. Et derrière on a fait une bonne entame deuxième mi-temps, on doit marquer le troisième. Et derrière le football ça va vite, sur un corner, une attention, et puis ensuite sur une faute de marquage, on se fait égaliser. Mais derrière je pense qu'on a pu reprendre le match en main, le jeu en main, et puis on a été récompensé de nos efforts. On s'était vu après le match contre Iverdon, la reprise qui avait été compliquée, ce nul con Sion, un entame un peu compliqué de l'année. Par contre là vous êtes vraiment reparti un peu sur les standards du premier tour, on a l'impression que là vous êtes vraiment relancé. Non, mais je crois que si on compte un petit peu le nombre de points qu'on a fait par rapport au début du premier tour, on est pratiquement à la même chose. Et on voit que contre Sion, on a été nettement meilleurs en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'occasion contre une très très bonne équipe. Et contre Iverdon, c'est un match qui a été placé avec beaucoup d'absents aussi, et voilà, il y a eu passablement de chamboulements à la mi-saison. Mais on voit que l'équipe elle fonctionne, et puis qu'aujourd'hui on a pris trois points hyper importants, sachant qu'Echallon a perdu je crois. Donc voilà, il faut continuer à progresser, surtout bonifier cette victoire à l'extérieur par une victoire contre Terceint-Jeudi. En tout cas tu es beaucoup plus rassuré qu'à l'entame où tu pouvais avoir peut-être un peu plus de doutes. Non, mais je crois qu'on a fait des bons matchs amicaux. Maintenant, la seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est les blessures. Parce qu'on a maintenant l'infirmerie qui se remplit. J'espère que c'est Bouygna, c'est pas trop grave. Récupérer Samba qui était suspendu, mais on joue beaucoup avec les mêmes joueurs. Et puis voilà, ça donnera la possibilité à d'autres joueurs. Aujourd'hui on avait un banc qui était un peu plus défensif aussi. Donc on a dû trouver des solutions, mais je crois que l'équipe a... Il y a eu une grosse débauche d'énergie et surtout il y a, je pense, notre milieu de terrain aujourd'hui a fait la différence. Il a pu prendre le dessus sur l'adversaire, donner de bons ballons et puis être décisif. Les attaques ont bien travaillé et puis au final l'équipe a fait un très bon match.